Un succès, déception, revers, chute, bide, faillite, fiasco, l'échec. On va pas se mentir, l'échec c'est vraiment un gros con. Un emmerdeur de première qui ne sert qu'à nous déstabiliser, nous sous-estimer et nous donner la possibilité de baisser les bras dès la première fois. Je me suis toujours dit que c'était à ce moment-là qu'on se forgeait, qu'on apprenait à garder la tête haute et à surmonter les obstacles de la vie. Les échecs. Tu sais, ça m'est tombé dessus et je m'y attendais pas. On s'y attend jamais en fait. Tout se passe bien dans ta vie et d'un coup tout s'écroule. T'as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, que tout ce que t'as construit n'a servi à rien et que tu vas devoir tout recommencer depuis le début. Alors ouais certes, tu vas peut-être devoir tout recommencer. Tu vas clairement en chier et en voir de toutes les couleurs pendant quelques temps. Tu vas sûrement pleurer, et tant mieux d'ailleurs. C'est bien de pleurer, d'éliminer, d'aller mieux comme on peut et de prendre le temps qu'il nous faut pour pouvoir se relever. Les gens te diront qu'il y a pire dans la vie et que c'est pas la fin du monde, que tu vas pas mourir. Je suis d'accord, voire même totalement d'accord avec eux. Tu vas pas mourir, c'est sûrement pas la fin du monde non plus. Mais ça fout quand même un gros coup dans la fierté d'échouer, de se planter bien comme il faut. Tu remets tout en question. Tu te demandes à quel moment ça a pas collé, à quel moment ça a merdé. Tout ça tourne en boucle dans ta tête et tu te poses 45 000 questions à la seconde. Tu sais plus ce que tu dois faire, ni où tu dois aller. Puis avec un peu de temps, avec la tête reposée, tu te rends compte que tu peux pas t'arrêter là. Après tous les efforts, tous les sacrifices que t'as fait, après avoir tant donné, tu peux pas baisser les bras maintenant. Si t'as échoué, c'est que t'as essayé. T'as tenté ta chance, t'as osé. T'as pris le risque et rien que pour ça t'es quelqu'un d'admirable. T'es quelqu'un de courageuse et de déterminé. Les gens devraient être fiers de toi. Ta famille, tes amis. Te féliciter d'avoir pris le risque que beaucoup n'auraient pas pris. Par peur justement d'échouer. Mais toi t'as pas eu peur. T'as tenté ta chance et tu t'es dit, pourquoi pas moi ? Mais tu veux que je te dise ? T'as eu raison, pourquoi pas toi ? Aujourd'hui j'ai échoué. J'ai eu l'impression d'avoir tout raté, d'avoir tout gâché. D'être clairement la plus nulle du monde entier. Et j'ai eu vraiment beaucoup envie d'abandonner. Mais tu sais quoi ? Je suis super fière d'avoir continué à espérer. Je suis contente d'avoir persévéré, d'avoir combattu le regard de Pierre, Paul ou Jacques qui croyaient tout savoir. Je suis fière de moi d'avoir échoué pour mieux avancer. Je prends pas ça comme un échec. Je prends ça comme une étape de passé. Un niveau d'évolution et un obstacle de surmonter. J'en ressors plus forte, plus courageuse. J'ai réussi à échouer mais j'ai surtout réussi à me relever. Et rien que pour ça, c'est une réussite personnelle.